Dans l'esprit de la majorité des joueurs de Ligue 1, le garçon qui est au-dessus, c'est Kylian Mbappé. Mais c'est pas un argument ça. Et tu peux pas enlever ça de leur tête. Mais donne-moi les arguments sur la saison là. A quel moment il a été au-dessus du reste ? Tu peux pas, c'est pareil. Mais dites-moi, c'est ça qui compte. Non, non, mais Philippe... Tu peux pas enlever ce qu'il a fait en Coupe du Monde, même si ça n'a rien à voir avec la Ligue 1. Oui, donc ça n'a rien à voir, donc c'est pas un argument. Mais si, parce que quand il revient... Mais si, il a fait la Coupe du Monde, on le met de côté aussi. Donc ça, c'est annulé. Non, mais je veux dire... Mais si, c'est annulé la Coupe du Monde. Parce que si tu parles d'Empbappé à la Coupe du Monde, tu es obligé de me parler de Messi. Donc on parle pas de ça. Moi, je te le dis très clairement, pour moi, Mbappé, il est meilleur que Messi en Coupe du Monde. Mais non, c'est fou. Il n'y en a rien que les champions du Monde, mais Mbappé... C'est fou, celui qui prend son équipe. S'il n'a pas 5 pénaltys qui sont sifflés par des arbitres qui ont décidé de la plier à l'Argentine... Pourquoi 5 pénaltys ? Deux au final. Non, mais je veux dire, Messi bénéficie beaucoup quand même aussi d'un arbitrage bienveillant pendant cette Coupe du Monde. Mais on va pas partir là-dessus. Ça, c'est gratuit, ça. Deuxième dérapage qui crée la sortie de route. Quand il dribble les mecs sur les côtés, c'est le pénalty aussi. Qui donne les ballons à tout le monde. C'est quoi, il fait le pénalty formidable ? La passe décisive au croisé, ça, c'est aussi le pénalty. Ah, il l'a fait une fois dans un match. Ok, mais petit, Dominique, c'est vrai ? Non, mais c'est un argument qui ne tienne pas la route. En fait, c'est une petite musique qu'on entend. Mbappé, il a été très fort, Mbappé, il a été très fort. Mais après, regardez le match. Regardez ce qui s'est passé la première partie. Si c'est sur mon argument de la première partie de saison, vous me dites que c'est Mbappé qui a porté l'équipe, c'est qu'on n'a pas vu les mêmes matchs. Moi, j'ai vu Messi et Aymar porter l'équipe du Mbg. Ça, c'est oui. Et après, de janvier...